Bienvenue dans le laboratoire Cisco, l'association de Le Pen OSGI. Tu peux regarder un peu dans le laboratoire Cisco, on a surtout des routeurs, des switches, du matériel Cisco, du matériel réseau. Le but de ce laboratoire, c'est de mettre en place des infrastructures, configurer les switches qu'on fait avec les routeurs. Par exemple, derrière moi, tu peux voir que c'est en train de bosser des étudiants de deuxième, troisième, quatrième année, même de première. Pour l'instant, on fait de l'initialisation, donc on va commencer par le CCNA, on leur apprend les bases. Là, on est un peu rentré dans le vise du sujet avec vraiment de la matière à traiter. La prochaine fois, on ira sur quelque chose de beaucoup plus complexe, ouvert à tous les niveaux, les gens qui n'ont jamais touché, les gens qui connaissent très bien. Donc voilà, tout le monde est bienvenu dans notre laboratoire. Bonjour, je suis le président de l'association de Babyfoot à l'ESGI. Le but de notre association est beaucoup de fun, quand on joue à Babyfoot. Nous organisons toute l'après-midi des parties pour quel que soit de niveau, donc très faible à très fort. Nous organisons aussi des mini-championnats quand il n'y a pas énormément de gens. Comme ça, il y a un petit but, donc le but actuel est une canette par exemple. Et ensuite, nous allons organiser des tournois beaucoup plus gros, et que même des élèves qui ne sont pas membres de l'association pourront y faire partie. Mon association, moi, c'est SAP, la découverte de SAP. Le SAP, qu'est-ce que c'est ? C'est un ERP mondialement connu et utilisé dans toutes les grandes, très grandes entreprises. Danone, Etam, où je travaille par exemple, l'aéronautique ou la Défense. Il y aura deux conférences différentes. Une qui permettra de présenter SAP et d'apprendre à utiliser SAP comme un utilisateur. Ça, c'est la première partie. Et il y aura une autre conférence qui, elle, sera plus technique, qui sera un cours sur le développement SAP et son langage, qui s'appelle la BAP. Je suis le responsable du laboratoire 3D, l'association, ici, qui représente la 3D et le jeu vidéo. Et donc, notre labo a plusieurs missions, cette année. Donc, des missions, déjà, de faire sortir un petit peu le travail de l'école, le faire sortir dans des lieux différents, comme la balle virtuelle, comme éventuellement le SIGRAPH, comme des conférences comme Amsterdam, la Blender Conference ou d'autres conférences telles que UNIT en Allemagne, etc. On a aussi pour vocation de mettre en avant la possibilité de développer des technos autour des jeux vidéo, notamment autour du logiciel Unity, mais aussi autour d'autres moteurs. Pourquoi pas développer des moteurs en C++, d'intégrer des technologies diverses, etc. Et puis, on aura aussi pour mission d'organiser quelques TP découvertes. Il y aura un nouveau TP découvertes cette année concernant la motion capture avec des Kinect. Comment faire de la motion capture et de la récupérer en temps réel dans Unity, par exemple. Nos projets vont partir dans tous ces genres de domaines touchant les mondes du jeu vidéo, le monde de l'animation, mais aussi les mondes de l'architecture, du design, etc. Tous ceux qui ont besoin de 3D et de développement. On va présenter la social-musique à l'EGI, qui rentre dans le cadre du programme Open EGI. Nous, on n'a aucun critère de rentrée. On a décidé que tous les élèves qui sont intéressés par la musique pouvaient nous rejoindre. Donc, on a en place des cours, aussi bien piano, guitare, acoustique, guitare électrique. On a des professeurs, des élèves même de l'école, qui se mettent à disposition pour que d'autres élèves puissent apprendre. Alors, complètement débutants ou un peu expérimentés, mais qui ne se sentent pas assez à l'aise pour vraiment en faire des morceaux. Et on a aussi l'objectif de monter un second groupe cette année, parce qu'il y a plein de nouveaux inscrits avec les nouveaux arrivants. Sachant que chaque groupe a été monté deux ans auparavant, mais là, ce serait l'objectif de voir de nouvelles têtes et de nouveaux arrivages musicaux et de créer quelque chose avec tous ces petits talents. Je m'appelle Alexandre Rivet, je suis responsable de l'association Microsoft. Nous, l'association, c'est découplé en deux pôles. Le pôle événement et le pôle projet. Tout ce qui est événement, c'est des événements ponctuels dans l'année, des conférences, une journée consacrée, etc. Pour tout ce qui concerne les projets, on a un site internet, un projet de développement sur Kinect, et un projet de développement d'applications aussi bien Windows Phone 8 que Windows 8. Et un dernier projet, c'est un CMS SharePoint, histoire qu'on puisse avoir un fil conducteur entre les différentes séances. Moi, c'est Vincent, je suis le président d'Assise Poker. Je vais vous présenter l'association de poker. En fait, toutes les semaines, c'est des tournois. Vous pouvez le voir à gauche, il y a tous les gens qui sont en train de jouer pour un tournoi libre. Et toutes les semaines, vous avez un tournoi libre remporté normalement 2500 fois de l'art. C'est magnifique. Et voilà, tout est dit. Je vous attends l'année semaine prochaine. Je m'appelle Axel Leroy, je suis président et créateur de l'association Jeux de Roles Zombies, qui se déroule tous les jeudis après-midi dans une ambiance de délire et de convivialité, à jeter des dés et à massacrer du zombie comme on aime le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada